hey donc aujourd'hui c'est pas moi qui vais faire la vidéo c'est ma demi soeur et elle va réaliser son premier custom qui sera un gris souris voilà alors pour le matériel donc c'est son premier custom donc on ne jugera pas la qualité à la fin de rien alors en pinceau on a si la macro veut bien se faire dessus un gros pinceau donc ça sera pour tout ce qui est pastel le deuxième sera pour faire la base donc un peu plus petit mais c'est exactement la même chose après on en a tout tout fin pour faire les yeux et ça je sens que tu vas mais galérer ça va être très très drôle enfin pour moi et voilà c'est ça après on a celui là donc ça sera plus pour les tâches les balsanes la marque en tête et tout enfin les petites tâches blanches ça s'appelle comme ça et un pinceau comme ça pour les nuances encore si jamais elle s'en sort pas avec le plus gros là ensuite elle a un petit pot d'eau toutes les nuances de gris et de noir du coup enfin de blanc à noir de l'acrylique noir de l'acrylique enfin du gesso mais bon c'est de l'acrylique blanche en gros et des pastels grises déjà coupé avec une palette alors du coup et bah là c'est c'est le moment chiant tu vois voilà faut que tu prennes ce parçois là et que tu peignes tout en blanc au plus tard tu prends un petit peu de peinture blanche et tu mets je prends un peu de ça là et tu mets un peu dans la palette je le sens mal c'est bon après tu mets un peu d'eau et tu prends enfin tu mets un tout petit peu sur le côté genre là et tu mélanges et tu remets un petit peu de peinture jusqu'à que la consistance te plaît parce que le but c'est quand même de faire une couche bien blanche opaque et que t'es pas à revenir vingt mille fois dessus donc tu peux en remettre conseil tu tiens par la tête et la tête tu la feras en dernière mais après tous les endroits où tu as des pâtés de peinture faut que tu enfin faut que tu repasse un coup de pinceau dessus jusqu'à que ce soit bien lisse ah mais c'est parfait j'ai plus besoin de tenir oui je débrouille bien franchement oui par contre là il y a un trou là il y a des trous là aussi là aussi je peux remettre un peu de peinture quand tu vois qu'il y en a plusieurs deuxième couche maintenant faut que tu fasses la tête du coup et puis tiens genre délicatement par la queue comme ça tu es sûre de paniquer tout le reste de ton travail merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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